Donc derrière le titre Guerrilla X, il y a quelque chose de spécial dont il ne faut pas parler. Donc, on parlait de quoi déjà? « Les laboratoires antiterroristes financés par l'Union Européenne à Gaza, essentiellement pour lutter contre le Hamas, a été méticuleusement réduit en morceaux il y a 23 ans par l'armée israélienne, sans réaction de Bruxelles. Relire mon passage consacré à cet épisode malheureux dans mon premier livre paru en 2002, « Des pierres aux fusils, les secrets de l'intifada. » Ah, c'est-tu pas beau, Yanker, un peu? Qu'est-ce qu'on apprend en suivant des journalistes qui sont reçus sur tous les plateaux mainstream en France? Donc, vous ne pouvez pas dire, Georges Malbruno, c'est un antisémite, c'est un complotiste. Non, non. Les chaînes publiques le reçoient, CNews le reçoient, c'est un correspondant reconnu partout, spécialiste des pétro-monarchies. Il a fait un livre sur le Qatar, je l'avais beaucoup suivi à l'époque, je pense autour de 2016-2018. Donc, il faut avoir une bonne mémoire quand on fait le journaliste comme moi. Qu'est-ce qu'on parlait aussi dans la guérilla X? De l'exode de tous les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte selon des documents fuités par le ministre des renseignements israélien il y a deux-trois semaines. C'est quelqu'un sur mon Facebook, un fan de ma chaîne, qui m'a envoyé ça en message privé, je ne me rappelle plus qui. Probablement, il ne veut pas que je dise son nom. Anyway, donc, document de dispage interne démontrant qu'il y a bel et bien un plan préparé par des gens du Likud pour continuer le génocide de Gaza. Donc, en plus d'un nettoyage ethnique, en plus d'un génocide, on a un déplacement de population. C'est la trifecta. La trifecta pour, évidemment, prendre possession d'un nouveau territoire, annexé comme des champions, comme un régime totalitaire. Donc, cette guerre, guérilla X, est partout sur la planète. C'est le plus grand MMORPG de l'histoire de l'humanité. Je l'ai baptisé Pogrom 2023. Et donc, le but, c'est de vendre un génocide et un déplacement de population grâce à des points de réputation, de la désinformation et une guerre psychologique, médiatique, culturelle dans le champ de bataille de la comédia de l'arté médiatique. C'est tout simplement ça. Donc, le but, c'est de vendre ce génocide-là ou, ben donc, de vendre le génocide comme tel. Donc, d'utiliser la morale pour forcer la fin de l'échange d'armement vers Israël. Donc, le jour où les pays de l'OTAN vont arrêter de financer le génocide, financer avec des bombes et avec du capital, le jour où ça va arrêter, ben le génocide, il va arrêter. Et là, les gens commencent à le savoir, même rendus au Japon, ça se sait, puis il y a des belles manières. C'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est pour ça que, présentement, il y a une fronde dans les médias pour détruire les populistes islamo-gauchistes. Alors, mesdames et messieurs, en primeur, vous êtes les premiers à le savoir officiellement. En tant que fondateur, acteur et dirigeant du rochdisme au Québec, moi, Yann Rochdis, je décide de prendre sous mon aile Haroun Boisy. Donc, le rochdisme va donc couvrir idéologiquement le virilisme islamo-gauchiste de Haroun Boisy. Alors, je demande à tous les trolls académiciens de fonder avec moi et de joindre la communauté de l'anneau qui va utiliser l'anneau de puissance islamo-gauchiste d'Haroun Boisy et de Québec solidaire afin d'affronter les hordes d'Urukay de l'UQAM, de pénétrer le Mordor, de gravir la montagne du destin et de déporter les islamo-gauchistes en dehors de la comté nationale québécoise et ainsi refertiliser le Québec pour les générations futures. Donc, nous allons utiliser Haroun Boisy pour percer le ciel étoilé des bobos subventionnés. Donc, je suis le seul au Québec qui défend, au nom du rochdisme, la liberté d'expression de l'islamo-gauchiste Haroun Boisy pour dire des énormités virilistes, maghrébines, musulmanes qui traitent le monde de raciste. Il a le droit de traiter le monde de raciste. Pourquoi le laisser, pourquoi l'empêcher de traiter les Québécois de raciste? Il ne sera pas réélu. Donc, vous devez vous joindre à la communauté de l'anneau islamo-gauchiste rochdien. Joignez-vous à moi. Je veux du support dans le chat. Si ce n'est pas des dons, envoyez du support dans le chat. Je veux des déclarations comme dans la scène de la communauté de l'anneau. Je veux mon Aragorn, qui sera mon Légolasse. Est-ce qu'on a une galadriel dans la scène? Je veux des supports. Donc, Haroun Boisy, supporté par le rochdisme, c'est l'alliance rebelle québécoise. La sorcière Ruba-Gazal rappelle Haroun Boisy à l'ordre au sein des troupes de Québec solidaire. Manquement à la loi sur la laïcité de l'État. 17 écoles occupées, dirigées, gérées par... J'ai oublié de mettre les manchettes à la vue. 17 écoles dans la mire de Québec. Donc, oui, 17 écoles dans la mire de Québec. Ils commencent par les islamo-gauchistes, les virilismes agrébins musulmans. Et ensuite, ce sera nous. Ensuite, ce sera vous. À la maison. Place de la religion. Étendre la loi sur la laïcité de l'État aux écoles privées n'est pas exclu. Et ainsi pénétrer dans la gestion des écoles privées et forcer les cours d'éducation et la sexualité, qui sont des cérémonies d'endoctrinement antéchrétien. Alors, ce qu'est-ce qui se passe, c'est que même Marois Risky du Parti libéral du Québec doit défendre de manière humiliante l'identité québécoise parce que beaucoup de gens sont froissés par cette attaque d'Aroon Boisy contre l'identité québécoise. C'est du rage bait pour faire monter le PQ et faire baisser Québec solidaire. Ruba Gazal, donc, a rencontré pour rééduquer Arun Boisy. Gabriel et moi avons eu une bonne discussion avec Arun ce matin. Nous lui avons exprimé que ses propos étaient franchement maladroits et exagérés. « Aucun élu de Québec solidaire ne pense que les députés québécois sont racistes. » Et là, moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, en tant que support officiel d'Aroon Boisy et représentant du Roche 10, je dois vous expliquer qu'en fait, dans le gouvernement québécois, via le système d'esclavage, les migrants illégaux, ce qu'on appelle le transfert de la chaîne de care, « Nous vivons un système d'esclavage raciste systémique. » Donc, techniquement, Arun Boisy a raison de dire que les députés québécois sont racistes. C'est juste que ce n'est pas des gens ouvertement racistes qui désignent des gens comme dangereux et inférieurs. Non. Ils désignent ces gens comme incapables, incapables d'utiliser les filières d'immigration légale, incapables d'avoir un emploi, incompétents, incompétents, incapables de réussir à l'école comme les Blancs, les hommes Blancs conservateurs. Donc, parce qu'ils sont incapables, incompétents, on les aide. Mais c'est juste, c'est utiliser le langage pour être racistes d'une autre manière. Donc, en fait, les gauchistes sont plus racistes que les conservateurs. C'est un secret de polichinelle. Soyons clairs, je n'ai jamais dit que les personnes élues à l'Assemblée nationale étaient racistes. Je regrette que des collègues l'aient interprété ainsi. Donc, depuis deux jours, il se débat dans l'eau comme une souris qui n'est pas capable de sortir. Il est pris au piège, Haroun Boisy. Vous devez m'aider à sauver Haroun Boisy. Sauvons Haroun Boisy. C'est au nom de nos intérêts. Si Haroun Boisy tombe, je suis prochain. Je suis très proche sur la liste. Donc, il faut tenir la ligne. Et c'est ça qui est triste. Pensez-y deux secondes. Les pères révolutionnaires américains, fin 18e siècle, 1776. Pendant une semaine, ils fuient les troupes à moins qu'eux degrés. Ils fuient les troupes, les troupes rouges, les Anglais, qui les pourchassent dans les marais. Pendant la nuit. C'est une fuite de trois jours, nuit et jour. Puis, ils partent de rien. Puis, il faut qu'ils combattent tout. C'est, ça prend des gens qui ont une foi immense pour faire ça quand ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Parce que la révolution française, c'était plus tard. Fait que là, pense à ça. Puis là, rappelez-vous que tous les pères fondateurs américains, ils n'étaient pas du même parti. Ils saillissaient à peu près de tout entre eux. Donc, quand on est en train d'avoir un réveil révolutionnaire, il faut s'entendre avec des gens qui pensent à 100% de manière différente que ce soit. Ce n'est pas 50%, 100%. C'est ça, le gros défi révolutionnaire, c'est qu'il faut que tu t'entendes avec l'opposition future. Les gens qui vont t'aider contre toi après. Il faut. Tu es obligé. Donc, il faut que le rush 10 me supporte Arun Boisy. Là, je viens de vous donner trois logiques différentes, trois raisonnements différents pour supporter Arun Boisy. Je ne sais pas. Je peux vous dire qui est contre Arun Boisy. Peut-être que ça va vous aider. Tous les péquistes, tous les caquistes, tous les QS, tout le monde, tous les estides communistes sont rendus contre lui. Donc, Nick Payne, Simon-Jolin Barrette a sommé Arun Boisy à se dédire. Isabelle Maréchal a fait ses émissions depuis deux jours là-dessus. Gabriel Nadeau-Dubois a dénoncé Arun Boisy. Arun Boisy, brûleur de pont. Arun Boisy refuse de s'excuser. QS doit intervenir, disent des élus. Discours controversé de Boisy, la fondation, où il a fait son discours, le dénonce et désapprouve ses propos. Donc, c'est officiel. Je suis le seul au Québec qui supporte Arun Boisy de dire des bêtises. Arun Boisy continue à dire que les Québécois sont racistes. Moi, j'aime ça. Continue. Québec soldats! Le silence qui se dresse entre nous Cache-t-il le racisme et nous divise Nous devons parler Nous devons agir pour briser les barrières De la haine et de la peur Dans les couloirs de la Sorblée J'ai pu racisme s'exprimer des propos haineux Des regards méprisants Mais l'atmosphère de tension Je suis Arun Boisy Je ne suis pas son, je ne reste pas muet Je demande justice, égalité Et respect pour tous les citoyens Les faits sont là, les statistiques parlent d'eux-mêmes Les minorités visibles, les immigrés, les musulmans, les arabes Sont-ils les autres, les étrangers, les inférieurs ? Non, nous sommes Québécois Nous sommes Canadiens Nous sommes humains Nous devons reconnaître le racisme systémique C'est la série profonde Et lutter contre le rire avec des politiques justes et équitables Nous devons éduquer Nous devons sensibiliser Nous devons agir pour créer un Québec Et un Canada plus inclusif Plus juste Plus démocratique Les silences qui se plaitent contre nous Cache-t-il le racisme ? Ils nous divisent Nous devons parler Nous devons agir Pour briser les barrières de la haine et de la peur Dans les couloirs de l'Assemblée J'ai vu racisme exprimé Le propos et l'un des regards méprisant Les n'atmosphères de tension Je suis Arun Boisy Je ne suis pas son, je reste salué Je ne te montre justice, pas tout Je suis Arun Boisy J'ai tous les méchants maghrébins virilistes Qui trafiquent des croix no-racistes Et c'est nous maudire la vérité Je suis Arun Je suis Arun Boisy L'anneau de pouvoir islamo-gauchiste A transporter jusque dans l'état du Mordor Éclater la montagne du destin Pour détruire les nécromanciens marxistes Vive le racisme Vivir, percepient des voies Les pékin, eu 2006 L'âne de pouvoir est stable Ouvertiu les nécromanchistes Parce que l'âne de pouvoir est stable Pour détruire lesEEP- 노ites C'est undone dans l'art subway